bonjour à tous j'ai eu cette vidéo pour pour parler sur une peinture courante sur les clio 2 à partir de 2001 jusqu'à 2012 je sais pas combien les clio 2 qu'ils ont arrêté bon bref la clio 2 c'est son système de vitres électriques les gens se plaignent souvent des problèmes de vitres électriques ce que ce soit le côté conducteur le côté passager qui est bloqué soit il descend pas soit il remonte pas soit je vais expliquer le côté électrique moi parce qu'en fait je suis électricien donc je vais vous montrer comment on fait réparer vous même les problèmes de vitres électriques sont sans être obligé d'y aller voir chez un garagiste ou chez un mécano voilà bref bon la première chose qu'il faut vérifier c'est les fusibles les fusibles sur la clio 2 ils sont là à l'intérieur les fusibles de vitres électriques et tout ce qui est habitacle il est à l'intérieur le son il doit y avoir deux mais sur la clio on n'a qu'un seul fusible celui là de 30 30 ampères le verre voilà parfois il y en a des mécanos qui 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 font je sais pas n'importe quoi il enlève les faits de fusibles il enlève le fusible pour voir s'il est grillé au milieu c'est vrai c'est une méthode pour vérifier un fusible mais c'est pas une méthode pour vérifier si l'alimentation elle passe donc pour bien vérifier l'alimentation il faut bien vérifier avec un soit avec un multimètre ou avec une autre témoin il faut vérifier la présence la présence du courant électrique sur les deux bornes de fusibles parce que parfois on a un visible qui n'est pas grillé mais on a un problème de courant qui passe qui passe même pas sur le fusible et comme ça on va chercher ailleurs et nous la panne elle est située dans la boîte à fusibles donc ce que je vais faire moi j'ai une lampe témoin j'ai mis le mois sur le mois sur la masse de la voiture et là j'ai mais je mets la borne de la lampe je la mets là elle s'allume donc là on a le plus et là on a le plus si on trouve un plus d'un seul côté ça veut dire que le fusible est grillé si on trouve pas de plus ça veut dire qu'on a un problème dans la boîte à fusibles je parle juste pour les vitres électriques parce que sur celui là on doit avoir un plus quand on met le contact si on met le contact on n'a pas de plus ça veut dire qu'il ya un problème dans ce cas là il faut vérifier pourquoi l'alimentation elle arrive pas vers le fusible vous voyez là comme ça on est sûr que l'alimentation à la rive maintenant si notre signe aux vitres marche pas encore on doit démonter on doit démonter ici elle était comme ça grosso modo elle était comme ça allait aller comme ça ici on doit avoir un bouchon il faut avoir un truc pique la tête piquant pour le retirer après on trouvera une vis de torx t20 il faudra démonter des vc après sortir ça on commence par ici on commence pas par là parce que si on commence par là on voit qu'à on va casser de cela si on tire par là on va le casser et si on le casse on risque que le truc qui va se retirer quand on dévisse là on enlève la vis après on monte par là on monte par là on tire vers nous voilà monter et tirer après débrancher la fiche juste un petit clic là ça il faut le cliquer tirer la fiche cliquer et tirer c'est bon bon ce qu'on va faire nous on va vérifier s'il ya le courant qui arrive on va mettre sur les fiches n'importe sur une fiche de vitres électriques sur la clé ou deux on doit avoir de plus de plus après contact les deux gens de là les deux gens d'orange ce sont des deux plus après contact donc on a le premier il s'allume le deuxième il est là le deuxième il est là si on met notre lampe témoin on la branche sur le mois et on met ici sur les fils jaunes orange on trouve pas les plus ça veut dire que non un problème d'alimentation qui n'arrive pas à au bouton si on a un problème d'alimentation on doit vérifier soit un fusible soit la boîte à fusibles soit le faisceau si on a le plus ici les deux plus on peut les tester avec dans le petit mois et on peut les tester avec le multimètre le multimètre on le met sur le position v que courant tension directe v avec la ligne continue là pas alternatif du symbole de courant continu sur v on met un échelle de 20 20 volts on peut mettre le moins sur le sur la masse de la voiture il faut avoir une bonne masse et le plus on le met ici on aura 12 13 ça dépend de l'attention de la batterie quand on met contact ça dépend on aura peut-être 12 11 ans et pas bon bref les deux fils là il doit y avoir de plus si on a de plus ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un problème sur le bouton le bouton là si on a les deux plus ça veut dire qu'on a un problème sur le doux et le bouton ce bouton là je vais vous montrer j'en ai un autre il est là c'est ça ça on peut changer on le change on met un autre ils sont pas chers pour qu'ils ont pas les moyens pour acheter ou qu'ils ne trouvent pas ce bouton ce bouton là il est réparable il est réparable je vais vous montrer dans une autre vidéo comment réparer ce bouton là pour l'instant je vous parle si vous avez l'alimentation le plus après il y en a qui cherche après on a qui cherche à trouver le moins mille mois c'est rare on a un manque de masse sur ces problèmes de vitres c'est toujours le plus qui n'arrive pas ou bien le bouton le bouton c'est le bouton à 60% des pannes de vitres électriques c'est le bouton qui est hs donc là si on a tout on change un bout le bouton on met un bouton on essaye normalement ça doit marcher après il y en a d'autres problèmes c'est le problème des câbles à l'intérieur mais là ça on va l'entendre quand la vitre elle marche pas on va entendre un petit craquement dedans à l'intérieur de la vitre quand on essaie de monter ça va faire de dans l'intérieur on entend que ça quelque chose qui est coincé ça c'est les câbles mais là quand on essaie de monter la vitre ou descendre la vitre elle mais rien elle met pas du tout de bruit ça veut dire qu'on a un problème soit dans le bouton ou soit dans le sur la prise le moteur c'est rare où il tombe en paix le moteur des vitres électriques la clé ou deux maintenant on parle du faisceau si on n'a pas le si on n'a pas le plus de plus ici si on trouve pas le plus on doit vérifier le fusible comme j'ai dit comme je dis au départ si c'est pas le fusible on doit vérifier ici ici sur le sur le faisceau qui passe de l'intérieur vers la porte on a une prise là une prise ça se démonte voilà il y a une tirette là on la tire après la prise elle va sortir parfois quand l'eau rentre dedans ça crie ça crie de l'humidité ça va ça va faire un mauvais contact le courant il passe pas comme ça les vitres ils marchent pas donc maintenant c'est à vous de de trouver le problème j'espère que cette vidéo elle va aider les gens pour arriver à résoudre le problème de vitres électriques merci à tous